L'abaille, la chapelle de l'abaille, avait été tout un veille, d'un flot d'oisifs et de flâneurs, et sur le marbre blanc des dalles, de moines traînant leurs sandales, guidées à travers les dédales, tous ces curieux promeneurs. Devant ces royales merveilles, ainsi qu'un noir essain d'abeilles, la foule en groupe se formait. Cependant rien n'était antique, dans ce beau pastiche gothique, et pas un cercueil authentique, sous ces grands tombeaux ne dormait. La nef alors se trouvait pleine, les moines aux blancs frocs de laine, brusquement, s'étaient écartés. Nous arriérions aussi dans l'église, à travers l'atmosphère grise, jetant un coup d'œil à la frise, un autre mur peint et sculpté. Derrière la grille dorée, à chaque côté de l'entrée, du cœur, sous un rayon étroit, de clarté pâle et frissonnante, sortant de l'ombre environnante, jeune, beau, la robe traînante, les deux moines se tenaient droits. Les effigés sous la paupière, on y dit des hommes de pierre, œuvre d'un artiste fervent. Ô moine, dans l'humaine sphère, dans les devoirs que Dieu confère, n'aviez-vous autre chose à faire qu'à poser un tableau vivant ? Sous-titrage ST' 501